Ça va toi ? Je voudrais parler d'une association. Ok. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je voulais vous parler de l'association Lord's Light of the World. C'est une association qu'on a lancée en 2013 et c'est une association qui au départ on a permis aux frères et sœurs de faire de la musique chrétienne gratuitement, offrir les CD gratuitement et aussi en fait on a le projet de permettre aux enfants de la rue, vous savez qu'au Kinshasa il y a un réel problème parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, on les appelle les chégués et ces enfants sont livrés à eux-mêmes et ces enfants traînent dans les marchés volent, parfois se droguent sont victimes d'abus parfois d'abus sexuels et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir leur offrir un endroit où ils peuvent se réfugier et donc en 2013 on avait fait avec les frères et sœurs là-bas on est partis dans les rues pour pouvoir toucher ces enfants pour qu'ils viennent dans les locaux que le pain quotidien nous avait prêté en fait ils nous ont prêté les locaux deux fois par mois et il y avait 13 non 17 enfants qui ont été touchés ils sont venus au centre et ils venaient en fait on leur donnait à manger on leur donnait aussi de quoi pouvoir se laver les dents se laver des vêtements tout ce qu'on pouvait trouver et c'est aussi grâce en fait à cette victrine de Lord's Light of the World qu'on a pu aussi parler aux nations de ce qu'on pouvait faire et donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que aujourd'hui donc sur les 17 enfants il y a eu en fait on a on a pu baptiser les 17 enfants Alléluia ces enfants ont reçu le baptême et en fait on a fait aussi une médiation pour pouvoir ramener une partie de ces enfants chez eux et sur les 17 enfants 5 des enfants sont rentrés chez eux et les parents ont accepté de les reprendre parce que vous savez là-bas les réalités sont telles que des familles n'ont parfois pas les moyens pour subvenir à l'aide à ces enfants et ils se retrouvent parfois seuls dans la rue et vous allez voir ici ça c'est la grand-mère de Enoch alors Enoch c'est un enfant qui était dans la rue depuis qu'il avait 4 ou 5 ans et Enoch a reçu en fait lorsqu'il a reçu le Seigneur on a eu le projet voilà vous voyez Enoch ici et bien on a eu le projet de lui donner de lui apprendre un métier et grâce au don qu'on a reçu et bien Enoch aujourd'hui est menuisier Alléluia et Enoch est menuisier et Enoch veut ouvrir son atelier pour sortir d'autres enfants de la rue Alléluia et malheureusement certains des enfants sont retournés dans la rue parce que on n'avait pas des locaux en fait on nous a prêté des locaux et donc le projet aujourd'hui c'est d'avoir nos propres locaux et donc au courant des mois à venir on va en parler on va mettre sur le site etc mais la vidéo est déjà disponible à partir d'aujourd'hui et bien on va faire une récolte pour pouvoir acheter un terrain et construire un centre où les enfants auront un toit où les enfants ne seront protégés où les enfants vont recevoir le Seigneur où les enfants vont pouvoir adorer Jésus où les enfants seront guéris dans leur cœur et ils pourront comme Enoch pouvoir rentrer à l'école pouvoir avoir une enfance normale et donc je voulais vraiment profiter de l'occasion pour parler de cet aspect là parce que beaucoup de gens connaissent Lord's Light of the World par rapport aux chants mais les chants c'est juste une partie il y a aussi ce projet social que l'on a et donc ce volet on l'a appelé le cœur du père et donc voilà c'est vraiment je voulais vraiment vous partager ce projet et je pense que c'est Dieu qui a permis aussi qu'on puisse être là pour en parler et voilà il y a vraiment beaucoup à faire au Congo vous savez malheureusement les églises aussi chassent parfois des enfants parce qu'ils vont accuser que des enfants sont sorciers etc ce phénomène fait que on compte énormément d'enfants qui sont malheureusement livrés à eux-mêmes et donc si on peut faire quelque chose vos prières votre soutien et bien vous pouvez aller sur le site www.lorsdiv.com www.lorsdiv.org et rentrer en contact avec nous et je pense qu'on peut faire quelque chose même si c'est un petit pas un petit geste mais pour eux c'est beaucoup que Dieu vous bénisse gloire au Seigneur merci Seigneur thank you Lord merci d'avoir regardé cette vidéo